En mission de commandement et de contrôle depuis le lundi 22 mai 2023, à la base militaire d'Ekitone au Congo central, le chef d'état-major général d'Effardesse a visité près de 10 000 récrits en formation au centre d'institution de cette base militaire. Le mardi 23 mai 2023, il s'est adressé aux récrits aux cadres instructeurs. Dans sa causerie morale, organisa la grande parade d'Ekitona, le lieutenant général Chioui Song et sa Christian les a transmis les salutations et les encouragements du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi pour leur abnégation et leur épanouissement pour la patrie. Ensuite, le général Chioui les a félicités pour la discipline, leur détermination de défendre l'intégrité territoriale de notre pays, leur rendirance et leur résilience pendant la formation. Aussi les a-t-il appelés à ne jamais trahir les Congos, à intérioriser et intégrer cette devise d'Effardesse dans les comportements de tous les jours. Promotion Gepard ! Il y a des soldats qui sont en centre et l'armée est reposée sur le règlement militaire. Il y a des armées qui sont en mission. Sur le Bima, il y a une île à Mboka. Les Sengheli ont présenté l'île à Mboka. L'île à Mboka, c'est protéger la population et défendre l'intégrité territoriale. Est-ce que c'est toi ? Soulignons que la visite du chef d'état-major général a pour objet l'évaluation des conditions de vie et de l'état de l'avancement de la formation des récrits. Bien avant sa prise de parole, le lieutenant général Ilunga Campete, Ygg Raston, commandant de la base militaire d'Equitona, a souhaité la bienvenue au chef d'état-major général et souligner les bons déroulements de la formation des récrits dans cette promotion baptisée.